Au niveau des autorisations mises sur le marché des médicaments, il y a une partie risque environnemental qui est aujourd'hui obligatoire depuis 2006. Donc chaque laboratoire, lorsqu'il veut commercialiser un médicament, il doit passer par cette étape évaluation du risque environnemental qui est donc intégrée dans les quatre parties de l'AMM. Sauf qu'aujourd'hui, ces données, elles ne sont pas publiques, au contrario du reste des parties de l'AMM. Du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour évaluer quand même ce risque environnemental et au niveau pratique, en tant que professionnel de santé, finalement, est-ce qu'on le prenait en compte ou pas ? J'ai eu la chance de tomber il y a quelques années sur cette démarche, qui est donc la démarche des Suédois, qui ont mis en place une approche un petit peu globale sur le risque environnemental du médicament, et ça donc depuis plusieurs années. Et ils ont recherché, en fait, au niveau des dossiers d'AMM, et puis en faisant un certain nombre aussi de tests de laboratoire, et en partenariat avec l'industrie pharmaceutique, ils ont essayé de déterminer finalement des données qui permettent d'évaluer à la fois le danger et le risque des molécules médicamenteuses qui sont commercialisées sur le sol suédois. Alors, ils ont déterminé d'abord le danger avec le PBT, donc l'indice PBT, pour persistance, bioaccumulation, toxicité, qu'ils ont scoré, c'est-à-dire chaque propriété a un score de 0 à 3, et on cumule ce score et on obtient un score du coup de 0 à 9. Plus le score est élevé, plus le danger est important. Et puis, ils ont corrélé ça avec la notion de risque. La notion de risque qui a du sens chez eux, puisqu'ils l'ont corrélé à leur consommation de médicaments. Donc, le risque, il va de insignifiant à élevé. Donc là, vous voyez, par exemple, la chlorexidine, qui est un antiseptique couramment utilisé, a un score déjà à 6, sachant qu'on considère que les scores PBT au-dessus de 5 sont déjà préoccupants. J'ai voulu faire un petit peu le comparatif pour savoir si ça avait du sens de transposer cette action au niveau de nos établissements en France. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'effectivement, les Suédois, ils ont évalué un petit nombre de molécules, comparé au nombre de molécules disponibles en France. L'avantage, quand même, c'est que dans ces 693 molécules précisément évaluées aujourd'hui, eh bien, on a quand même majoritairement nos molécules hospitalières. Voilà. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des classes préoccupantes. Et on le sait aujourd'hui, les antibiotiques, antifongiques, antiseptiques posent un problème environnemental. Mais d'autres classes aussi, aujourd'hui, les hormones, si on le connaît, et puis tout ce qui est psychotropes. Il y a quand même un lien qui se fait aujourd'hui avec la réglementation européenne, c'est-à-dire que la directive cadre sur l'eau a intégré depuis le printemps une liste de surveillance où il y a trois médicaments qui sont aujourd'hui surveillés, donc deux hormones et le diclofenac, qui est un anti-inflammatoire que l'on retrouve partout dans les milieux. Du coup, je me suis dit, on va tester, on va voir si dans mon établissement, ça a du sens de mettre en place l'indice PVT, ou en tout cas de sensibiliser les professionnels à l'impact environnemental des médicaments. Donc, j'ai reçu une réponse positive de la part de la commission médicale et de la part du comité du médicament. Et donc, depuis 2013, on a intégré l'indice PVT dans notre livreté thérapeutique. Et puis, je me suis lancée dans la détermination d'un profil environnemental de l'établissement. C'est-à-dire que j'ai recherché les 50 molécules les plus consommées, et puis, je leur ai affecté un score et j'ai regardé un petit peu le profit. Les perspectives de travail aujourd'hui, c'est justement, au-delà des simples propriétés de danger de la molécule, c'est travailler sur le risque, c'est-à-dire quel risque nous avons d'être exposés à tous ces médicaments. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il faut intégrer plusieurs données à la fois, donc les consommations évidemment de médicaments, mais aussi les facteurs de dilution dans l'eau, notamment de nos effluents, le métabolisme des médicaments. Et là, on travaille avec les chercheurs pour justement évaluer ce risque au niveau de nos établissements et proposer surtout un exemple de modélisation simple pour que les établissements puissent évaluer leurs risques. Et puis, se dire que quand même déjà dès aujourd'hui, on peut agir à plusieurs niveaux sur la réflexion des médicaments qu'on prescrit et donc qu'on achète en amont. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples pour dire que, par exemple, le ramipril, l'izinopril, sur des indications équivalentes, est-ce qu'on peut basculer de l'un vers l'autre ? Voilà. Donc tout ça, c'est cette approche un petit peu globale autour des usages du médicament qu'on peut mener dans nos établissements. Est-ce qu'on peut intégrer tout ça dans nos achats ? Alors, nous, on a essayé de le faire au niveau de notre groupement, donc nous, notre groupement de commandes, le GAPAM, donc c'est en PACA. On a essayé d'intégrer dans les critères de développement durable, non seulement un questionnaire, mais d'intégrer dans l'appel d'offres. D'une part, donc, les critères de développement durable, et d'autre part, on a introduit l'indice PBT. Pour compléter toute la réflexion qu'on a aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux pour continuer à travailler là-dessus. C'est agir à la source et sur les rejets. Donc là, il y a tout un travail avec les soignants et avec nos pratiques pour agir dans nos établissements. C'est, est-ce qu'on continue sur l'indice PBT ? Est-ce que c'est un outil qui pourra être reproductible dans plusieurs établissements ? L'idée, c'est quand même de travailler aujourd'hui sur les molécules les plus consommées parce que c'est elles qui auront un impact le plus important, en tout cas par rapport à nos effluents. Et puis, je garde l'idée que ça fait partie finalement d'une démarche assez globale autour des usages du médicament dans leur généralité et que finalement, peut-être à venir, on intégrera l'impact environnemental. Sous-titrage Société Radio-Canada